Je peux commencer ? Oui, super, merci. Désolée pour le retard. Merci d'être si nombreux. Désolée aussi de faire cette présentation en français. Je peux parler anglais, mais en français, il y a plus de vocabulaire pour expliquer le parfum. Enfin, à ma connaissance, je ne parle pas assez bien l'anglais. Voilà. Cette conférence de l'Osmotech, cette année, nous l'avons concentrée sur la thématique des années 70. C'est une période très riche dans la parfumerie, à la fois française, mais déjà américaine. Donc, on va un peu balayer toute cette période, voir quels étaient les grands thèmes qui ont été travaillés et comprendre pourquoi ils ont été travaillés. Le tout début... Alors... On ne peut pas passer le slide ? À la technique... Ça passait tout à l'heure, hein ? Oui, oui. Ah, et voilà. Oui, c'est bon, c'est ça ? Voilà. Avant de vous parler des parfums, je vais aller assez vite, mais je voulais vous présenter un peu l'époque des années 70, qui, pour moi, était une période où j'étais adolescente. Beaucoup, ici, n'étaient même pas nés. Donc, c'est intéressant de voir comment... Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Alors, en France, dans les années 70, politiquement parlant, nous étions à l'époque de la fin des années prospères. On appelait ça les 30 glorieuses en Europe, mais spécialement en France. C'est la fin du général de Gaulle. Nous sortons des manifestations des années 68 et nous rentrons dans une période où nous avons eu différents présidents, notamment Georges Pompidou et Giscard d'Estaing. Et c'était aussi une époque très amusante en France avec ce grand personnage du Parti communiste français que tout le monde trouvait très, très drôle, Georges Marchais. La période des années 70 correspond, sur le plan culturel et sociétal, à l'évolution de l'émancipation de la femme. Vous voyez sur cette photo la grande philosophe écrivain qui a défendu le droit de la femme. Et puis, vous avez aussi Simone Veil qui a autorisé l'avortement en France. C'était une grande avancée pour la libération de la femme. Et vous voyez aussi, sur la photo qui est tout en haut, vous voyez des grandes écoles françaises qui s'ouvrent aux femmes. Pendant des années et des années, les grandes écoles comme Polytechnique, l'ENA ou les grandes écoles d'ingénieurs comme Normale, ces grandes écoles françaises n'étaient réservées qu'aux hommes. Et nous ne sommes que dans les années 70. Donc, on s'aperçoit quand même que les femmes ont intégré la vie active et professionnelle qu'assez tardivement. Dans la mode, nous avons, à cette période, une explosion de ce qu'on a appelé le prêt-à-porter de Ready to Wear. Et le prêt-à-porter a été aussi une révolution dans la mode pour les femmes. Ce sont des grands couturiers qui se sont mis à développer des lignes de vêtements beaucoup plus accessibles au niveau du prix. Et ça permettait aux femmes de porter des grands noms de couturiers tout en mettant des vêtements à prix abordable. Donc, on peut citer des couturiers comme Pierre Cardin ou Courrèges qui ont travaillé des tissus avec des matériaux tout à fait nouveaux comme le vinyle. Et la mode était très créative à cette époque-là. C'est aussi la mode, comme vous le voyez, de la fameuse mini-jupe, c'est-à-dire les jupes très courtes au-dessus du genou, ainsi que les pantalons en forme de pattes d'éléphant. C'est vraiment très signé des années 70. Au niveau des voitures, vous voyez, ou des progrès technologiques, c'est l'époque du Concorde. Les hôtesses de l'air, comme vous le voyez là, étaient habillées de façon très élégante. Le début aussi des puces sur les cartes de crédit, c'est tout à fait nouveau. Les bébés éprouvettes, les premières fécondations in vitro sont de cette époque-là. On ne se rend pas compte, mais les années 70, ce n'est pas très loin. Tout ce progrès est arrivé très vite. Et là, ce sont en France les grands livres ou films qui ont marqué cette décennie. Alors, on va arriver plus vite sur le parfum. Pour comprendre l'évolution de la parfumerie, il faut aussi comprendre l'évolution des découvertes en chimie. Car la parfumerie, même si nous utilisons toujours de très belles matières premières naturelles, doit son évolution à la découverte des molécules de synthèse. Des molécules de synthèse, on continue toujours à faire des recherches et en trouver des nouvelles. Et dans les années 70, les plus importantes qui avaient été découvertes quelques temps avant sont, par exemple, l'hédione. Ça a été une révolution dans la parfumerie. C'est une molécule magnifique qui est dérivée du jasmin. On l'a découvert dans l'absolu jasmin et on sait la fabriquer synthétiquement. Le méthyl d'hydrojasmonate. Donc, cette molécule sent une odeur fraîche, florale, jasminée, qui va effectivement révolutionner la parfumerie. C'est une molécule qui a été découverte par Firmenich et qui a été mise sur le marché dans les années, milieu des années 60. Mais il faut savoir que quand une molécule arrive sur le marché, les parfumeurs mettent une bonne dizaine d'années, parfois, à utiliser et à maîtriser la nouvelle matière première. Et c'est pour ça qu'on voit un décalage entre le moment où la molécule est découverte et le moment où on la trouve dans les parfums. D'autres molécules ont un rôle aussi important. La calonne, qui a cette fameuse odeur de la mer, qu'on ne peut pas trouver naturellement dans la nature. Et grâce à cette molécule, on va pouvoir aller vers des parfums à connotation fraîche marine. Le maltol est tout aussi intéressant. C'est une molécule qui permet de travailler les notes gourmandes, les notes chocolat, caramel, sucré. Et ça aussi, ça va vraiment marquer la parfumerie. L'autre molécule que j'ai voulu montrer, ce sont les fameuses damascones. Et ces damascones, ce sont des molécules qui sont en trace infime dans l'huile essentielle de rose. Et qu'on a su isoler, identifier et refabriquer synthétiquement. Ce sont des molécules extrêmement puissantes qui accompagnent toutes les notes rosées, les notes fruitées. Et qui sont maintenant incontournables dans notre travail. On découvre des nouvelles molécules, mais aussi on travaille sur le naturel. Et il y a un nouvel absolu qui est un produit qui vient de la nature, qui est le bourgeon de cassis. Le bourgeon de cassis est une note que moi j'aime beaucoup. Il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas très agréable parce que c'est très puissant. Et ça peut sentir le pipi de chat. Mais utilisé en trace dans les parfums, c'est très très joli. Et la découverte de cette nouvelle matière première naturelle va aussi ouvrir des nouvelles portes pour les parfumeurs créateurs. Le premier a utilisé cette matière première où les deux premiers parfumeurs sont Maurice Morin dans Amazon et Jean-Claude Héléna dans le First de Van Cleef. On va en parler tout à l'heure. Le bourgeon de cassis se récolte l'hiver. C'est pour ça que vous voyez un champ de bourgeon de cassis sans feuilles, sans fruits, sans rien. C'est vraiment les sommités de l'arbre qui sont coupées. Elles sont un peu collantes, les bourgeons sont collants. Et donc c'est ça que nous traitons au solvant et pour donner cet absolu bourgeon de cassis qui sent très fort. Les cultures de cette plante viennent de France. C'est en France qu'on fabrique le cassis. Et c'est surtout et principalement en Bourgogne, pays du cassis, pays du fruit rouge, pays du vin. En Bourgogne, l'hiver, on a des cultures comme ça de cassis et grâce, ça provisionne dans les champs bourguignons. Avant d'attaquer la parfumerie française, je voulais montrer l'influence dans les années 70 de la parfumerie américaine qui se développe à grande vitesse parallèlement aux marques françaises. Vous voyez sur cette chronologie de parfum, tous les parfums des années 70 qui vont avoir une place importante sur le marché, qui sont des parfums de marques américaines, à commencer par le tout premier qui est le Charlie. Alors, ils sont très gentils, ils n'étaient pas prévus, mais ils m'aident pour vous passer les mouillettes et vous aurez une mouillette pour deux personnes. Donc, on va vous passer ce fameux Charlie. Je vais en sauter, je vais en sauter parce qu'on ne pourra pas tout sentir. Sept, huit. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si ce parfum Charlie, on le trouve toujours sur le marché, mais lorsqu'il a été lancé aux Etats-Unis, ce parfum a eu un énorme succès car c'est le premier parfum dont la communication va surfer sur l'évolution de la femme, de ce fameux mouvement de la libération de la femme. Il sort en 73 et c'est Charles Revson qui a fondé la marque Revlon, qui est plutôt spécialisé dans le maquillage et surtout dans les cosmétiques et les vernis à ongles, qui va donc lancer ce parfum à un prix relativement modique, abordable et une distribution excellente dans toutes les Etats-Unis. Et ce parfum sera une petite révolution pour les Etats-Unis. On voit apparaître aussi dans cette période d'autres grandes maisons avec le Lorraine de Raph Lorraine, le Polo, le White Linen, vous voyez que la marque Raph Lorraine a été très très dynamique et puissante. Et puis le fameux Oscar de la Renta en 77, qui est un très beau parfum oriental, très proche de l'Origan de Coty et de l'Heure Bleue. Et là aussi, Oscar de la Renta signera un très grand parfum. Là, vous avez le Charlie, qui va être créé par un parfumeur qui s'appelle Francis Camaille, qui travaillait à l'époque chez IFF. C'est une fleur blanche, tubéreuse, très douce, comme les Américains aiment beaucoup. Les Américains aiment les fleurs blanches. Un autre parfum qui marque beaucoup les Etats-Unis, c'est l'aromatique Elixir, qui sort en 71 et qui va être créé par Bernard Champ, un parfumeur de la maison IFF, formé par le fondateur d'IFF, Ernest Chiftan. Bernard Champ va donc développer une note chyprée. Et là, on n'est pas du tout dans la famille des floraux. On est vraiment dans la famille du Chypre, ces merveilleux parfums qui, aujourd'hui, sont presque condamnés par la législation à cause de l'utilisation de la mousse de chêne. Et c'est fort dommage, car les Chypres sont des grands parfums, des parfums très féminins, des parfums très enveloppants, des parfums d'une grande signature. Et ce parfum-là, Aromatix Elixir, a marqué une époque, vraiment, il a marqué cette décennie. Encore aujourd'hui, c'est un parfum très porté. Pendant des années, Madame Estée Lauder, puisque cette marque clinique vient du groupe Estée Lauder, ne le vendait qu'aux Etats-Unis. Et quand les Françaises voyaient quelqu'un de leur famille partir aux Etats-Unis, elles suppliaient cette personne de revenir avec, dans ses bagages, un flacon d'aromatique Elixir. Pendant très longtemps, on ne le trouvait que sur le marché américain. C'est un parfum très reconnaissable, qui est un travail sur un accord patchouli, rose, salicylate. Les salicylates sont difficiles à décrire. Ce sont des molécules de synthèse proches de la famille des musques, mais qui ont des odeurs très douces et qui sont puissantes et très tenaces. L'aromatique Elixir donnera, après ce lancement, beaucoup d'autres parfums comme le Coriandre de Couturier, le Diva, le Paloma Picasso, le Montana, et même plus loin, le Knowing. Alliage est aussi un parfum américain. C'est un parfum créé par Francis Camay. C'est un grand parfumeur. C'est lui aussi qui va signer le Giorgio. Je pense que tout le monde se rappelle du Giorgio. Francis Camay va travailler pour ce parfum une note verte très prononcée. Il faut dire aussi qu'à cette époque-là, on va aussi avoir envie d'un retour vers la nature. Et donc les notes vertes sont très à la mode. C'est donc ce qu'on appelle un fleuri vert dans notre classification. Alliage d'Estée Lauder. Si vous avez des questions, vous pouvez très bien m'arrêter. Je peux répondre en anglais aussi, si vous le voulez. Donc, voilà pour la parfumerie américaine. Alors, pour les parfums que vous sentez, ce sont des parfums qui ont été déposés à l'osmothèque. Et parfois, à l'osmothèque, nous avons la formule et nous pouvons refaire le parfum original. Mais pour les parfums que je viens de passer, nous n'avons pas les formules. Donc, ce sont les sociétés qui nous les envoient. Certains, on les a déjà depuis quelques années. Et d'autres, on est obligé de les redemander parce qu'on n'en a plus. On essaye de demander le plus possible aux marques de nous refaire le parfum avec la formule originale. Mais tout le monde ne veut pas le faire parce qu'ils n'ont pas forcément le temps pour se pencher sur cette question. Alors, voilà le fameux Charlie dont je parlais tout à l'heure. Et vous avez la mouillette. Et vous voyez la publicité qui se démarque beaucoup de tout ce qui avait été fait jusque là. Et ce parfum va être vendu avec une communication extrêmement large. Il aura investi, Charles Refson, beaucoup d'argent pour communiquer autour de son parfum. Et ce mouvement de la libération de la femme est complètement mis en avant dans cette communication. Vous voyez la femme américaine qui travaille, qui a un job maintenant. Et on voit dans le couple que c'est même elle qui mène la danse. Elle a une veste très large avec des épaules très larges et un attaché case. Donc, ça s'acoche de travail. Et dans le couple, sur la photo, on voit que c'est quand même elle qui mène la danse. Mais c'était voulu. En France, moi, je ne connais pas bien l'histoire américaine. Mais en France, le compte bancaire a été possible pour une femme que dans les années 1965. Avant, une femme n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire. Donc, c'est une vraie révolution pour les femmes que de pouvoir utiliser l'argent qu'elles gagnent elles-mêmes et du coup, s'acheter son parfum. Jusque-là, le parfum lui était souvent offert en cadeau par son mari, son amant, son frère, son père. Et donc, le parfum était un objet de luxe qu'on ne gardait précieusement et qu'on n'utilisait qu'avec beaucoup de parcimonie, c'est-à-dire assez rarement que pour des grandes occasions. Dans les années 1970, c'est un peu une révolution car la femme peut elle-même s'acheter son parfum qu'elle choisit. Et ensuite, on se parfume toute la journée, le matin, l'après-midi, le soir. L'utilisation du parfum devient beaucoup plus générale et courante. La publicité de cette fameuse actrice Fawcett, je ne sais plus son nom exactement, et on la voit avec un pantalon. Eh bien, c'est la première publicité où on voit aux Etats-Unis une femme habillée avec un pantalon. Et on est en 1973. Donc, vous voyez le mouvement culturel très important à cette époque-là. Donc, le polo, on ne va pas le passer parce qu'on n'a pas le temps. On ne peut pas tout sentir. Et on va arriver sur la parfumerie et l'influence des notes vertes. Je vous ai parlé du bourgeon de cassis. Le bourgeon de cassis est fruité, mais aussi très vert. Et puis, on a aussi beaucoup d'autres molécules dans notre laboratoire qui permettent d'approcher des notes d'herbes goupées, des notes aqueuses, des notes ozoniques, des notes fraîches. Nous avons dans notre collection l'eau folle de Guilaroche, qui, je crois, aujourd'hui ne se trouve plus. Et il y a eu un mouvement dans les années 70 pour toutes les eaux fraîches. Il va y avoir une multiplication d'eau fraîche. Ce n'est pas les premières. Les premières eaux fraîches, c'est celle de Dior, qui sort dans les années 60, fin des années 50, début 60. Mais là, on est vraiment sur une expansion d'eau fraîche, toute très différente. Et l'eau folle en est une. C'est un très joli eau fraîche. Alors, l'eau fraîche, elle vient d'où ? Elle vient de la colonne. Les eaux de colonne sont basées sur les notes citrus à 2 ou 3 %. Les eaux fraîches vont être basées sur cet accord de notes citrus et spéridées, sur lesquelles on va ajouter des notes florales, voire des traces de notes boisées ou épicées ou même musquées. Et là, on va arriver sur des eaux qui vont être beaucoup plus sophistiquées qu'une eau de colonne. On les appelle les eaux fraîches. Elles sont, en général, un peu plus concentrées qu'une eau de colonne, c'est-à-dire qu'elles sont autour de 4, 6 %, 7 %. L'eau de rochas, c'est aussi... On ne va pas toutes les passer, parce qu'on ne pourra pas tout. Je vous remercie de faire ce travail. Mais on ne peut pas passer toutes les parfums. Je voulais juste vous les montrer. L'eau de rochas, mais en fait, au départ, cette eau s'appelait l'eau de rochas. Et rochas rimant bien avec rochas. C'était une très belle création du parfumeur M. Mamounas, qui était le parfumeur in-house, le parfumeur de la marque Rochas, qui donc développe cette note d'une façon très, très belle. Et l'eau de rochas reste toujours un des grands flagships de la marque Rochas. Il a changé de nom quelques années après son lancement, car au Moyen-Orient, le mot roche veut dire pétrole. Alors, eau du pétrole, ce n'était pas très commercial. Donc, ils ont changé le nom en Rochas, eau de Rochas. Voilà. Donc, c'est une très belle création, très identifiable. Ces odeurs sont vraiment très signées et on peut les mémoriser facilement. On ne va pas passer celui-là, mais ça aussi, l'eau d'orange verte sort en 79. Et c'est François Scarron qui crée ce parfum. Un autre grand parfum fleurivère, c'est le Chanel 19. Le Chanel 19 est un chef-d'oeuvre de la parfumerie française. C'est un parfum qui sort en 1971 et qui a été créé par Henri Robert. Vous voyez sa photo. Henri Robert est le parfumeur qui va rester pendant plus de 25 ans chez Chanel. C'est lui qui va prendre la suite d'Ernest Beau. Ernest Beau, le grand créateur de la maison Chanel et qui a signé le numéro 5, notamment. Et puis, le Cure de Russie et Gardenia et beaucoup de parfums chez Chanel. Henri Robert prend la suite d'Ernest Beau. Et le travail est très important et très challenging. Beaucoup de challenges pour ce parfumeur, car Ernest Beau était reconnu comme le plus grand parfumeur de son époque. Henri Robert avait travaillé chez Coty et il avait créé aux Etats-Unis un parfum qui s'appelait Muguet des bois. Il était assez sensible à l'odeur fraîche, végétale, Muguet. Il sort ce Muguet des bois en 1942 et puis, quelques années plus tard, un autre parfum qu'il va faire pour la maison Chanel, mais la marque bourgeois, qui s'appelle Premier Muguet. Donc, il maîtrise bien la note verte Muguet et il va se pencher sur ce travail en étudiant aussi le travail qu'avait fait Germaine Cellier avec le fameux vent vert. Le vent vert que vous connaissez sans doute et qui a une overdose de galbanum. Donc, il va travailler autour de la note galbanum iris pour justement domestiquer l'iris étant beaucoup plus doux et poudré. Il va domestiquer cette note verte pour faire le Chanel 19. En plus de la note galbanum iris, il va habiller son Muguet de Jacinthe. Au tout début, ce parfum était fait avec de l'absolu Jacinthe. Aujourd'hui, l'absolu Jacinthe ne se trouve plus. Donc, on a des bases pour remplacer l'absolu Jacinthe. Henri Robert maîtrise très bien les matières premières. Il est d'origine grassoise et il a travaillé dans de nombreuses maisons grassoises, notamment Chiris, Rallais. Il lance ce parfum en 71. La maison Chanel décide de lancer ce parfum qui ne connaîtra pas le même succès que numéro 5, mais il est aussi plus segmentant en type de notes. Ces notes vertes sont parfois plus difficiles à commercialiser. Mais il a une très belle signature, il est magnifique. Et c'est lui qui donnera plus tard Ivoire de Balmain, Beautiful d'Estée Lauder ou encore Safari. Le numéro 19, ce fameux nom, vient de la date d'anniversaire de Coco Chanel. Elle était née le 19 août et c'est elle qui donnera son verdict pour le lancement de ce parfum. C'est le dernier parfum qu'elle connaîtra puisqu'elle meurt quelques mois plus tard, quelques mois après le lancement. Henri Robert est un parfumeur très complet puisque chez Chanel, il doit faire non seulement la création, mais il suit toute la production de la marque Chanel et Bourgeois. Donc ça veut dire que c'est un parfumeur qui est très impliqué dans la production, dans la sélection des matières premières, dans le contrôle de l'alcool, tous les problèmes techniques pour les fabrications de parfums. On croit que c'est très simple le parfum, mais ça demande un haut niveau de technicité et de connaissances. Henri Robert a rempli totalement sa mission. Il restera donc, comme je vous l'ai dit, 25 ans chez Chanel. J'ai lu aussi dans un livre de Michael Edwards qu'il s'est aussi inspiré d'un travail qu'il avait déjà fait pour la marque Chanel de Barbara Gould, le fameux parfum qui s'appelait Barbara. Si un jour vous arrivez à le sentir, c'est un avant numéro 19. Voilà, donc on va passer. Alors l'eau de campagne, on en repart dans les eaux fraîches. Là, j'ai fait un peu par thématique. On a parlé des Etats-Unis, maintenant on parle de la parfumerie française et dans la parfumerie française, je l'ai fait par famille. Donc là, on est dans notre fleurie verte. Et l'eau de campagne est à elle seule une petite révolution car c'est une odeur vraiment très, très verte aussi, mais à la fois assez agréable. C'est Jean-Claude Héléna qui signe ce parfum, ce grand parfumeur qui est devenu un grand maître pour tous les parfumeurs d'aujourd'hui. Il rencontre Hubert Dornano, qui est le propriétaire de la marque Sisley. Et il demande, Hubert Dornano veut un parfum qui fasse très campagne, qui sente la laitue ou la pomme. Alors Jean-Claude et Héléna sont un peu étonnés. Il n'a pas de parfum ou d'odeur à disposition qui soit proche de l'odeur de la laitue. Ce n'est pas si simple. Mais il a en mémoire une base de de l'air qui s'appelait vert de tomate, qui sentait et qui sent la feuille de tomate. Il propose ce sujet, cette piste olfactive à Hubert Dornano. Et Hubert Dornano est ravi. Il trouve que c'est vraiment très agréable, cette note de feuille froissée de la tomate. Et on est vraiment dans une création très, très originale pour l'époque. Et c'est la signature de ce parfum. C'est vraiment la signature d'un style de vie, la signature d'un gentleman farmer, comme l'était Hubert Dornano dans sa maison de campagne. Alors on va aborder les floraux. On voit une frise avec les grands floraux de l'époque, à commencer par le Rive Gauche, Amazon dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Chloé, le First. Alors on va surtout sentir le First. C'est le First qu'il faut préparer. First, Naïma, Lorraine, Anaïs, Anaïs, Ivoire de Balmain, et le fameux Quartz de Molineux, qui est un parfum que j'aime vraiment beaucoup. Alors, parlons du First. Je crois que c'est celui-là qui vient. Bon, on ne va pas sentir celui-ci, mais il avait aussi une grande originalité et beaucoup de succès. Amazon, je l'ai souligné tout à l'heure. Voilà le First. Encore une création de Jean-Claude et Léna. Il est intéressant ce parfum puisque c'est la création pour la première fois d'une marque de bijoutiers qui s'intéresse au parfum. Donc, les deux fondateurs de la marque Van Cleef & Arpels décident de lancer un parfum qui porte le nom de la marque de bijouterie. Et pour Pierre Arpels, le lien entre le bijou et le parfum est évident. Ce sont les deux parures de la femme. Le parfum de la maison Van Cleef & Arpels sera étudié et travaillé et diffusé par le groupe Sanofi Beauté à l'époque. Claude Sojet est le directeur de la marque de Van Cleef & Arpels Parfums. Il a été formé chez Orlan et il développe le projet en mettant en avant l'idée du parfum bijou. D'ailleurs, il disait que les femmes souvent posent cette question « Mais où vous mettez votre parfum sur vous ? » et ce monsieur disait « Le parfum, il se met partout où les femmes se mettent des bijoux. » Donc, ça vous donne une idée de la manière d'utiliser le parfum. À propos du nom, il trouvait que comme ils étaient les premiers bijoutiers à s'intéresser au parfum, il trouvait que le mot « first » qui se prononce dans toutes les langues a été déposé en 1975 et c'est ça qui a décidé du nom du parfum. Il fallait aussi un parfum à la fois classique, mais très chic et très élégant et il a dit d'ailleurs « Je veux un parfum qui est l'air d'un bijou et qui sente comme un joyau. » C'est Jean-Claude qui fait des propositions qui intéressent Claude Sojet de Sanofi. Il va travailler sur une thématique assez classique du numéro 5 ou de l'arpège mais il va éclairer complètement le bouquet floral de la composition de cette thématique numéro 5 ou arpège avec une overdose des diones, la fameuse molécule dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, Jean-Claude Héléna va travailler pendant de nombreux mois en faisant énormément d'essais et il va pousser dans ce bouquet floral la note jasmin. C'est un grassois, Jean-Claude Héléna. Il a été formé dans les laboratoires de grâce. Il est un des rares parfumeurs à faire la différence olfactivement en blind test entre une concrète de jasmin égypte ou une concrète de jasmin grâce ou même une concrète de jasmin inde. Il a une connaissance très très poussée olfactive sur les matières premières. Il découvre que dans la concrète de jasmin grâce il y a une petite odeur de bourgeon de cassis et c'est ça qui va lui donner l'idée d'associer jasmin et bourgeon de cassis ce dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. Donc, c'est le premier parfum qui contiendra de l'absolu bourgeon de cassis. Ça ne suffisait toujours pas pour monsieur Claude Sauget. Vous savez, quand on lance un parfum ce sont quand même beaucoup de risques et on fait travailler le parfumeur pendant très longtemps sur de nombreux essais. Et donc, il va falloir encore habiller et sophistiquer ce parfum. Donc, Jean-Claude Héléna continuera son travail sans jamais perdre espoir et il va habiller le jasmin avec du Narcisse, des aldéides, de la mandarine. Chaque fois qu'il présente son travail, on lui dit oui, c'est bien mais ça pourrait aller encore plus loin. Alors, on lui a dit maintenant, la prochaine fois que vous venez, ça sera votre dernier essai, votre dernière chance. Jean-Claude Héléna a overdosé, poussé au maximum la note Cassis, Narcisse, Mandarine, Aldéide sur ce bouquet floral et c'est comme ça qu'il a remporté le projet. C'est un très joli parfum et c'est le dernier parfum lancé qui va être lancé sans étude marketing très poussée. C'est du marketing intuitif en fait et ça, c'est très important de le souligner car avec l'arrivée de la parfumerie américaine beaucoup plus marketée, on va voir d'ailleurs comment d'autres marques vont s'inspirer du fameux marketing qui se met en place dans les grandes marques de parfum. Le flacon de parfum a été dessiné par Jacques Laurent et c'est en feuilletant des catalogues de collections de bijoux qui va avoir l'idée de s'inspirer d'un pendentif. Donc le flacon est en forme de pendentif. Il était bloqué pour le bouchon. Il ne savait pas comment le finir ce flacon. Il a tout simplement pris le pendentif, il l'a mis à l'envers et ça a fait le bouchon du flacon. Voilà comment est né le premier parfum bijoux. Un autre parfum très intéressant et qui lui est tout à fait nouveau pour l'époque, c'est le Anaïs Anaïs de la marque Cacharel. C'est un peu une révolution dans la mode comme je vous l'ai dit au tout début. C'est-à-dire que cette mode réservée à une clientèle très aisée, cette fameuse haute couture française, elle va se démocratiser avec l'explosion du prêt-à-porter, prêt-à-porter qui nous vient d'ailleurs de l'Angleterre. Les premières marques à développer leur prêt-à-porter, je vous l'ai dit, Courrèges, Cardin, même Yves Saint-Laurent signe une boutique qui va appeler Rive Gauche et lui-même dira, Yves Saint-Laurent, enfin, la haute couture descend dans la rue. L'Angleterre sera donc leader et Cacharel va finalement se faire remarquer par le choix de ces tissus très fleuris, très glamour lorsque une de ces chemises blues sera la première page de couverture du magazine Elle. Et là, la marque va être lancée. Le parfum Anaïs Anaïs sera fait par des parfumeurs de la maison Firmenich et c'est un parfum qui va être développé en 18 mois donc on mettait beaucoup de temps pour mettre les parfums au point par, c'est un parfum ce qu'on appelle à quatre mains ou à quatre nés si vous voulez, Paul Léger, Robert Gonon, Raymond Chaillant, Roger Pellegrino. Le travail pour ce parfum, on voulait un parfum facile, floral, frais, agréable, pas trop compliqué et la note lisse que développera Firmenich intéressera les gens qui seront derrière la mise au point de ce parfum. Donc, les services marketing de L'Oréal puisque ce parfum est développé chez L'Oréal ont voulu faire un parfum qui soit abordable et qui s'adapte bien à la clientèle jeune. tous les parfums de l'époque étaient presque un peu trop chic, trop d'âme et il y avait un créneau si je puis dire pour les jeunes et L'Oréal l'a compris et c'est comme ça qu'ils ont fait travailler les parfumeurs pour faire une note beaucoup plus facile à porter pour les jeunes. Donc, ce parfum va avoir un succès énorme parce que quand il sera lancé, il sera lancé avec un prix tout à fait abordable. Donc, c'est du prêt-à-porter de la parfumerie mise entre les mains d'une jeunesse avide elle aussi de trouver un parfum à sa pointure. Le nom Anaïs a été aussi une belle découverte puisqu'il fallait comme pour toute création trouver un nom et ce nom Anaïs qui a été donc doublé, c'est un prénom féminin Anaïs qui fait très méditerranéen très libre aussi. C'est un parfum qui se veut et qui signe en fait une mouvance fin XXe siècle, une période où on déclare la guerre à la violence, à la brutalité, l'intolérance et souffle sur le monde un espoir de tendresse et de jeunesse. Le flacon a été décidé d'une façon tout à fait originale. On ne voulait plus un flacon transparent. On s'est inspiré des flacons en opaline 18e pour faire un flacon opaque dans lequel on ne voit pas le parfum. Et puis sur l'étiquette, on a fait une fleur très très grossie avec un grand pistil sur le milieu de la photo. Et ce luxe à petit prix a été un énorme succès. Alors le quartz, je ne sais pas si on l'a là dans le plateau. Quartz de Molineux. Non, peut-être pas. Si. Enfin, moi j'aime beaucoup ce parfum. C'est une note florale verte fruitée qui est très 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 jolie qui a été faite par Jean-Pierre Subrenat. Mais je crois qu'il y a pas mal de parfumeurs qui ont travaillé dessus. Et le quartz de Molineux a été aussi porté par beaucoup de jeunes filles car cette note fraîche et innocente avec cette petite note fruitée. Vous savez qu'aujourd'hui les notes fruitées sont partout. Elles sont très opulentes, très sucrées, parfois très collantes. Et là, on a une odeur de pêche et de basilic très bien maîtrisée qui donne une vibration au parfum tout à fait particulière et qui est excellente, qui est très élégante, qui est très jolie. J'ai connu beaucoup de jeunes filles de mon époque qui portaient ce quartz de Molineux. Je ne sais même pas si on le trouve encore. Je crois que la marque Molineux est distribuée par Berdoux, le groupe Berdoux. Il faut que j'aille me faire confirmer tout ça. Mais le quartz que nous avons est un peu abîmé. Alors, il faut le laisser sécher en tête. mais après, vous retrouvez tout le cœur du parfum et c'est un très beau travail. Je l'associe un peu à un parfum comme le cristal de Chanel en plus fruité. Il y a une overdose de cette molécule qui est une lactone, l'aldéhyde C14, c'est-à-dire l'anode pêche. Naïma est aussi un très joli parfum créé par Jean-Paul Guerlain pour la marque Guerlain. C'est lui d'ailleurs qui est au commande de la maison pendant près de 30 ou 40 ans. Il va prendre donc la suite de Jacques Guerlain, son grand-père. Il signera d'abord ses premiers grands succès, Vétiver, Abirouge, Chamade, Chandarome. Il en a signé énormément. Et puis, dans les années 70, il s'intéresse beaucoup à ces fameuses damascônes qui ont été découvertes par Firmini. Je vous souviens, je vous ai parlé de ça. Ce sont les molécules qui soulignent la rose. Et lui, il voulait un parfum de rose, que de rose, que de la rose et toujours de la rose. D'ailleurs, quand on lui demandait d'expliquer un peu son travail, il a dit je me suis inspiré du Boléro de Ravel. cette thématique musicale qui est lancinante tellement elle est répétitive mais qui trace car on s'en souvient, c'est vraiment un travail magnifique sur l'essence de rose. Boostée par ces fameuses damascônes car c'est la première utilisation des damascônes en parfumerie. C'est en fait une rose qui sera soulignée aussi par des notes fruitées et boisées. c'est pourquoi nous la classons dans les fleuries boisées fruitées. Jean-Paul disait d'ailleurs que ce parfum est arrivé un peu trop tôt dans son époque car il n'a pas connu le succès qu'il aurait dû avoir et aujourd'hui on reconnaît dans ce parfum une grande qualité, une grande créativité et en fait un parfum magistral. Une femme qui porte Naima c'est très très beau et encore une fois c'est un parfum qu'on ne peut pas rater qu'on reconnaît immédiatement. Alors on va aborder les Chypres car dans cette année des années 70 il y a des grands Chypres qui vont marquer aussi le marché Givenchy 3 mais on va surtout sentir le Dioréla. Dioréla pour moi est un travail qui a été signé par Edmond Rudisca. Alors Edmond Rudisca c'est le grand parfumeur du 20ème siècle c'est notre maître à tous. Rudisca est né en 1905 et meurt en 1996 et signe Dioréla en 72 donc ça donne une petite idée de l'âge qu'il avait quand il a signé ce grand grand parfum. C'est un parfum très floral fruité mais avec un fond chypré c'est pourquoi il est placé dans les chyprés verts et quand Dioréla est lancé c'est un parfum qui est un mélange de fraîcheur de subtilité de ténacité c'est un mélange de notes agrume jasmin chèvrefeuille citron basilic vétiver mousse de chêne comme disait Edmond Rudisca les grands parfums demandent du temps Dioréla a été créée comme une eau sauvage féminisée et pour comprendre Dioréla il faut remonter à la première eau fraîche créée par Edmond Rudisca qui était l'eau fraîche de Dior en 1952 toute sa vie il va travailler sur la thématique des notes fleuries vertes fraîches naturelles toute sa vie c'est une maturité de son travail qui donnera un aboutissement comme le Dioréla donc j'ai signalé l'eau fraîche de Dior en 1952 le Diorissimo en 1956 l'eau sauvage en 1966 et Dioréla en 1972 c'est donc un travail qui est extrêmement poussé dans l'équilibre harmonieux de la note fleurie jasmin chypre et d'ailleurs il disait que dans les chypres le coeur floral jasminé est la clé de la réussite du parfum il a été en fait mis en contact avec Dior quelques années plus tôt évidemment quand Christian Dior lance sa marque en 1947 il va très vite Christian Dior rencontrer Edmond Rodiska par le biais d'un ami commun qui s'appelait Epfler Louis ce monsieur Epfler Louis était le directeur financier de la marque Coty et Coty vous savez qu'avait lancé en 1917 le fameux chypre de Coty qui l'a beaucoup marqué et quand il fait rencontrer à son ami Christian Dior le grand parfumeur Edmond Rodiska c'est tout simplement et naturellement vers cette piste chyprée qu'Edmond Rodiska travaillera pour la marque Dior toute la vie d'Edmond Rodiska sera donc tournée vers une parfumerie très transparente très propre très pure et dans son laboratoire il va enlever systématiquement toutes les molécules ou les produits naturels qui sont à connotation trop collantes trop confites trop poudrées lui il veut une parfumerie très cristalline et c'est comme ça qu'il avancera tout au long de sa carrière pour finir par signer ce grand parfum qui est Dior Ella et qui n'aura peut-être pas connu le succès qu'il aurait dû mais ça reste un grand grand parfum pardon ah d'accord alors désolé je n'avais pas passé la slide mais vous voyez les fameuses publicités qui vont accompagner toute la communication de Dior avec ces dessins du designer Gruau qui sont très très jolis et très significatifs donc aromatique et lexir on l'a senti ça ce sont des chiffres un peu plus sophistiqués et capiteux il y aura empreinte de courrèche coriandre de couturier ou le mystère de rechasse le coriandre je crois qu'on ne l'a pas mais ça a été aussi un grand chypre attendez parce que je crois que j'en ai d'autres à faire sentir après le diva d'Hungaro le paloma de Picasso ou le knowing d'Estée Lauder vous l'avez le coriandre ? vous voulez sentir le coriandre ? il ne dit jamais non il ne dit jamais non alors le coriandre est un chypre qui sort en 1972 alors attendez c'est avant voilà en 1973 donc vous vous rappelez de l'aromatique et lexir qui sort en 71 et bien Jacqueline Couturier est une grassoise qui travaille à Grasse et qui a beaucoup de talent et c'est son mari qui lancera la marque la marque Couturier c'est leur nom de famille et ce coriandre a été une réussite magnifique d'un équilibre parfait entre la note boisée et la note alors attendez je recherche voilà je l'ai là la note boisée et la note florale lisse iris rose très très rose départ coriandre l'essence de coriandre de graines de coriandre qui donne une note assez fraîche et qui donne de l'envolée au parfum et cet accord chypré a un sillage formidable et extrêmement puissant donc Jacqueline Couturier je vous ai dit elle était grassoise elle est fille et petite fille de parfumeur voilà on est souvent parfumeur par le fait qu'on a de la famille dans le parfum elle prévoit les tendances et la mode et elle va évidemment être assez influencée par le travail de Bernard Champ sur l'aromatique Elexia elle est parfumeur chez Roux et elle va donc signer ce magnifique coriandre qui va inspirer des dizaines et des dizaines de chypres vous avez derrière le je vous l'ai dit tout à l'heure le Diva Dungaro le Paloma Picasso tous ces parfums chyprés descendent du coriandre encore aujourd'hui quand on sent certains parfums qui sortent sur le marché on retrouve l'accord du coriandre donc vous l'avez eu alors on va finir sur les orientaux et on ne peut pas alors je sais pas on a l'opium je suis pas sûre qu'on ait l'opium il est pas bon notre opium ça peut aller on l'a racheté voilà alors les orientaux et bien dans les années 70 j'ai beaucoup parlé des notes fraîches vertes florales mais le spectre olfactif est large et les marques vont s'engouffrer là où il y a aussi des innovations à apporter et les notes orientales auront elles aussi une importance puisque dans les années 70 un peu lassé quelquefois vous voyez on est un peu dans la fin des années 70 un peu lassé des eaux fraîches vertes florales et bien on a envie de retourner vers des orientaux des notes plus capiteuses plus riches et l'emblème des années 70 c'est évidemment l'opium et ce parfum va marquer des générations et des générations de parfumeurs et de futures créations l'opium a été travaillé par plusieurs parfumeurs notamment Jean-Louis Cieuxzac mais aussi Raymond Chaillant c'est une la marque Saint Laurent appartient au groupe américain Charles of the Ritz et quand Yves Saint Laurent a dit qu'il voulait lancer un parfum qui s'appelle opium le travail a été très difficile car les américains étaient contre le nom opium qu'ils trouvaient trop provoquant mais Yves Saint Laurent a dit si le groupe ne veut pas de ce nom opium alors je ne fais pas de parfum donc ils ont fini par accepter et c'est Chantal Ross qui est une grande dame de la parfumerie qui a repris le travail derrière Loïc Deltheil pour continuer le projet et pour aboutir sur ce parfum très très oriental très chaud très sucré qui est un parfum qu'on appelle fleurie orientale ou florientale car il y a une note œillet épicé très poussée dans ce parfum tous les codes de ce parfum ont été tournés vers l'Orient et c'est vraiment le maître d'oeuvre de ce travail ça a été Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent n'est pas parfumeur c'est pas lui qui signe le parfum mais c'est lui qui signe tout le projet car il va donner les codes couleurs pour le flacon pour la communication et tout est tourné vers ce qui évoque l'Orient influence de l'orientalisme à la Napoléon III flacon avec un pompon couleur jaune rouge bleu or fleur de feu un pays deux des pays sont vraiment ciblés c'est la Chine et le Japon et ce parfum enfin le flacon de parfum reprend l'idée d'une petite tabatière c'est un parfum qui se veut être le symbole de la marque Saint Laurent c'est pas évidemment le premier parfum de la marque mais ça veut être la référence de toute la marque de parfum Yves Saint Laurent il fallait qu'une jeune femme qui veut s'amuser en discothèque puisse utiliser un parfum qui tienne toute la nuit donc on est dans le parfum très puissant et il faut absolument que le parfum tienne le plus longtemps possible sur la peau les français avaient l'habitude de se parfumer toutes les 4-5 heures Estée Lodeur elle avait expliqué qu'il fallait qu'un seul spread de parfum tienne toute la journée sur la peau de la femme mais pour arriver à ce degré de puissance il a fallu aussi élever les concentrations du parfum et Opium est un des premiers parfums qui sera extrêmement concentré l'eau de toilette sera faite autour des 17-18-19% quant à l'extrait ou l'eau de parfum aujourd'hui on ne dit plus extrait on dit eau de parfum il est monté jusqu'à 30% le parfum Opium sera un succès très important puisque à la fois son nom son packaging sa présentation la communication et la note olfactive tout coïncidait très bien tout était adapté il y avait une symbiose entre tous ces éléments qui sont indispensables pour la réussite d'un parfum ils ont aussi misé énormément sur l'investissement financier du lancement de ce parfum jamais on avait dépensé autant d'argent pour faire un parfum et ça c'est important à comprendre parce que ça va montrer une fracture dans la manière de travailler pour les parfumeurs après les années 70 là Opium on est en 77 on va voir que le prix de revient d'un parfum va être divisé par deux car tout le reste de l'argent va être mangé pour la publicité et la communication du parfum le parfumeur autrement dit va se retrouver avec beaucoup moins d'argent pour faire des parfums toujours plus puissants c'est en fait une adéquation très difficile à résoudre pour le parfumeur ce qu'il va faire dans ces époques là dans cette période là le parfumeur c'est qu'il va se tourner vers des molécules qu'on utilisait encore très peu dans la parfumerie fine mais qu'on utilisait beaucoup dans la parfumerie fonctionnelle la parfumerie pour parfumer les lessives tout ce qu'on utilise dans les maisons qui sont des parfums extrêmement puissants qui doivent tenir sur le linge qui doivent durer le plus longtemps possible et ça on le fait grâce à des molécules très long lasting et les molécules pas chères et long lasting vont intéresser la parfumerie fine ça va être le cas de l'isoïe super la galaxolide la calonne dont j'ai parlé tout à l'heure le liral et beaucoup d'autres molécules encore très puissantes et c'est celles là qui vont signer les futurs parfums qui suivront derrière opium donc on voit une évolution dans la manière de travailler les années 70 sont aussi un tournant comme vous avez pu le comprendre et c'est une période vraiment décisive pour l'avenir de la parfumerie et on voit dans les lancements de ces parfums des années 70 l'annonce de par exemple avec le first tous les joailliers qui suivront derrière Van Cleef et Arpels et qui lanceront leurs parfums Boucheron Chômé et beaucoup d'autres l'eau de campagne va donner toutes ces eaux fraîches pétillantes fruitées et qu'on trouvera encore par la suite comme l'eau d'Adrien ou les Aqualegorias quant à l'opium c'est un parfum qui va ouvrir la porte à tous les autres grands orientaux qui suivront dans les années 80 90 on va voir aussi que cette parfumerie qui devient de plus en plus marketing puisqu'il faut beaucoup de communication pour les lancements des parfums alors oui on a vu l'opium le maginoir alors les cuirs j'ai pas le temps de les développer mais ce que je vais dire en conclusion c'est les quelques parfums qui sortent alors ça c'est la parfumerie masculine j'ai pas eu le temps d'en parler il faudra revenir à l'osmothèque à Paris mais on a trop peu de temps on m'a dit une heure alors il a fallu faire court donc la dernière chose dont je voulais vous parler c'est la fameuse et ça nous intéresse nous ici c'est la naissance des marques de niche puisque Jean Laporte Jean-François Laporte le fondateur de l'artisan parfumeur il va lancer une marque tout à fait différente des grandes marques de l'époque pour se détacher de ce marketing et de cette influence de la parfumerie traditionnelle en revenant à une parfumerie plus créative plus confortable une parfumerie plus artisanale où on revient vers la parfumerie Boudoir et il aura une très très jolie boutique rue Grenelle à Paris et le premier parfum ou les deux premiers parfums qui seront lancés chez l'artisan parfumeur c'est le l'eau d'ambre et le mur et musc donc il va lancer des parfums qui n'auront pas du tout le même profil que les grandes marques sélectives puisque derrière les lancements pour des marques de niche il n'y a pas tout le budget de la communication tout le budget pour le flaconnage on fait des choses plus simples mais du coup on peut donner plus de liberté à la créativité pour le parfum lui-même donc ça c'est vraiment une marque importante puisqu'il va démarrer en 78 une autre personne alors voilà ça c'est le mur et musc et puis on voit aussi l'émergence de la marque Annie Goutal qui a été aussi dans les pionniers des marques de niche avec le fameux Eau d'Adrien qui a été et qui reste pour la marque Goutal le flagship de la collection Goutal c'est une haute toilette fraîche citronnée très agréable dont le nom vient du roman de Marguerite Duras l'Eau d'Adrien et c'est un très beau un très très beau travail qui a été fait là donc moi je m'arrête là on est à la fin des années 70 et on voit émerger les toutes premières marques dites de niche voilà donc peut-être l'année prochaine nous aborderons les années 80 donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine si vous avez des questions mais on n'a pas beaucoup de temps je peux toujours vous répondre et je suis sur mon stand de ma marque et merci à Christophe le Damiel et son voilà et Andrew qui est étudiant à l'ISIPCA pour étudiant futur parfumeur et qui gentiment m'a passé toutes les mouillettes voilà merci